bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi en ligue aux iris c'est le jour des pronostics des paris le jour où on tente de se blinder pour plier le store mais avant cela les amis comme d'habitude si ce vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez toutes les infos tous les pronos même à la dernière seconde on peut rectifier quelques petites pronostics en renforçant certains paris les amis donc je vous le disais normalement si ça s'est bien passé ou on a limité quand même les pertes vous devriez au moins avoir autant d'orique que moi 8 308 alors oui vous pouvez en avoir plus si vous avez mieux parié ou renforcer certains paris plus que d'autres vous pourrez en avoir un tout petit peu moins également mais normalement vous devriez en avoir autour des 8000 on va se baser là dessus pour les pronostics cette semaine c'est un petit peu compliqué cette semaine mais normalement on est bénéficiaire regardez la semaine dernière grâce aux n e 0 1 au 1 plutôt et au fck notamment mais aussi au ev on a réussi à avoir quelques gros positifs un les n e 0 1 on fait plaisir mais l fck on fait bien plaisir avec ce fois 5,2 ça a bien fait plaisir et même les ev avec le fois plus toi trois fois trois et demi ça a fait plaisir on va tenter de continuer sur cette lancée là cette semaine les paris j'ai bien étudié les choses on va avoir du très gros match mais pas forcément du gros match qui rapporte donc on va essayer de se concentrer sur ce qui va rapporter un max le premier 17 18 on commence par le domaine dorus êtes souvent à me demander un mais j'ai pas tous les mêmes matchs que toi il faut cliquer ici domaine dorus vous choisissez votre domaine par défaut c'est la case de votre domaine qui s'ouvre donc n'oubliez pas de changer domaine dorus donc le 1718 face aux 16 0 t là déjà dès le premier on a quelque chose d'intéressant le 17 18 est en ultra forme vous le voyez ils ont bien latté tout le monde les 16 ot aussi il ya un écart de puissance en faveur des 16 ot je ne comprends pas bien cette cote qui est en faveur des 16 ot donc déjà on va mettre un petit 1 vous le savez je mets des 1 par défaut pour dire qu'on reviendra dessus on fait tous nos paris et à la fin on revient dessus et on renforce tac je récupère on retourne sur les paris celui là c'est réglé one vie 93 elle il n'y a pas de mystère les one vivant gagner insl 93 p là il ya un petit coup à jouer les 93 p sont chauds leur dernier match il n'y a pas eu de combat évidemment ils ont perdu face aux 84 au f malheureusement mais pas grand chose insl sont ultra chauds ils plaisantent pas ils sont vénères ils ont battu les v648 qui était très chaud les ax qui sont ultra chaud grosse saison des ax l'année dernière mais on peut quand même mettre une petite pièce sur les 93 p gros technicien les 93 p donc on peut espérer quelque chose d'intéressant mimi à 615 pas de surprise 84 au f 11 58 la cote est deux fois deux les 11 58 un peuvent gagner les 84 au f sont bons sans être oufissime les 11 58 sont chaud 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 même s'ils ont perdu face aux 17 18 mais la cote est pas assez favorable on va pas parier jst 419 e pas de surprise 11 88 ev alors les ev ils nous ont surpris au match d'avant en battant les v648 mais là les 11 88 sont tout de même ultra ultra vénère et les aix avaient réussi à battre les ev les 11 88 est meilleur que les aix donc là ça devrait être difficile on va pas parier en contre-code 83 t face eux eux 300 3 ou 1 plutôt les 83 t devraient gagner c'est tout pour le domaine dorus on passe au domaine danubis à présent sv98 face aux chats alors là on a presque 1 x 10 et les chats sont une bonne surprise de ce cette ligue de ce domaine danubis les chats jouent très bien ils ont des avantages de la puissance les sv68 sont énormissimes mais les chats sont un risque qu'on peut prendre on va mettre une petite pièce sur les chats également pour revenir dessus après ensuite les sin set face aux dq 39 les sin pourrait créer la surprise aussi vous le voyez ils ont enchaîné les victoires sauf face à l'énormissime gv 77 mais personne gagne face aux gv les 60 gt c'est tout à la limite ou les 60 mx mais sinon les gv sont monstrueux avec leur bon gros score de puissance on va les voir juste en dessous mais il ya peut-être un petit coup à jouer on est à presque x 3 on va mettre un petit 1 dessus gv 77 1 ee8 je vous disais les gv 77 et leurs 6 milliards de roadsters ils sont imbattables et 1 ee8 devrait se faire désintégrer normalement à o 77 sj 32 pas de surprise cn 21 pk 26 pas de surprise également 60 gt w à 49 malheureusement les w à 49 vont se faire désintégrer k244 cplw cplw ont de fortes chances de perdre même si dès les k244 le k244 les ont déjà rencontré et ils les ont battu donc il n'y a pas de surprise possible de ce côté là à mon avis on finit avec ce gros choc web face aux 60 mx c'est du 1 1 je pense on va pas parier sur celui là je vais juste mettre un pour la symbolique je pense que les 60 mx vont gagner je leur mets une pièce pour vous dire bah voyez je vous l'avais dit qu'ils allaient gagner on continue de l'autre côté sur le domaine de basse tête le domaine de basse tête on a quelques paris intéressants on a toujours les n e01 qui ont créé la surprise au match d'avant en battant les sfg ils ont le désavantage de la puissance des n e01 ont déjà perdu contre les f 84 d et ils ont perdu assez largement de 13000 points là je n'y crois pas à cette victoire donc je ne parierai pas contre on a ensuite les fc k sont de 14 f les 74 f évidemment sont chauds mais les fc k sont monstrueux et devrait gagner très facilement normalement dv l 88 vh pareil pas de surprise pas de surprise 0 2 va 89 cg pas de surprise 89 vc pas de surprise les l'aude et sont pas mauvais pourtant mais les 89 vc sont tout simplement des ouf 89 nr 89 n la cote est naze n 136 s w rien c'est pas c'est passé sans surprise là on a aussi les s 2 s face au d 91 r là aussi la cote est plutôt bonne si on devait prendre un risque parce qu'on a fait qu'un pari on a fait aucun pari plutôt sur celui là si on devait prendre des risques je vous dirais les n e01 non on aurait ici les dv l mais la cote est trop serré je pense que les dv l vont gagner on peut tenter les l'aude et con un bon parcours ou tenter les 89 n ici mais la cote est trop serré on peut tenter les l'aude et ils sont chauds ils sont bien même si je pense que là ils vont perdre et que ça serait un risque de ouf je vous déconseille de le prendre mais on pourra mettre quelques pièces à la fin au cas où on finit avec le domaine de sobeck domaine intéressant également avant de refaire un tour et renforcer les mises il y a moins d'équipe donc moins de paris le premier w34 face aux o4 bb là on a une contre cote de dingue de dingue 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 là impossible que ça gagne r46 d 50 e w on a une contre cote aussi de 3 un peu plus de 3 très peu probable que les 50 e w gagne mais 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 qui sait qui sait ça peut faire un match de ouf d'ailleurs 46d sont quand même chaud dnt4 8 mc malheureusement là les 8 mc même s'ils n'ont pas démérité ils devraient perdre logiquement 65 ac face aux l les 65 h sont très fort ac sont très très fort même si les l jouent très bien 69 f 29 h x là les 69 f devraient gagner mais la contre cote est pas assez forte pour qu'on investisse dessus 0 6 à à bébé on a un fois 10 et les 0 6 à sont pas dégueulasses non plus ils ont fait un bon gros parcours les à bébé aussi on a quelque chose qui peut se tenter ici si on veut mettre une petite pièce et si on veut être un peu ouf on a également on en était où on en était on en était plus bas on était au 2949 face aux 47 r pareil une contre cote 2 x 7 et demi les 47 r ils enchaînent tout simplement le 2949 aussi mais là il ya quelque chose qui peut être tenté une pièce également et on finit par les 83 cg face aux 75 décès les 83 cg ou sans nommer ils étaient l'été 83 n avant ont pas mal fait de bons matchs ou tout même fait des très bons matchs ils ont une bonne puissance une bonne stratégie même s'ils ont perdu leur l'un de leurs matchs il ya peut-être un coup à jouer ici aussi donc on va falloir il va falloir parier de manière judicieuse là c'est les paris risqués on retourne sur le domaine d'horus le premier d'entre eux est là donc 17 18 je pense que c'est notre gros pari si ça se passe bien le 17 18 est quand même très bon ça se passe bien ça peut proc ça peut gagner sur celui là on peut faire un beau coup est ce qu'on va renforcer ce pari oui on va déjà le maître ce pari on va le mettre à 2000 on le met à 2000 j'y crois j'y crois j'y crois j'y crois au 17 18 ça peut faire quelque chose de bien ensuite les 93 p bon le ratio il est deux et demi les 93 p sont chauds les 93 p lâcheront pas l'affaire les nsl sont chauds aussi aller on peut mettre un 1 1000 là dessus attention c'est quand même des paris risqués ensuite les autres on n'a pas de paris et on va pas mettre de paris on passe au domaine danubis il nous reste 5400 auric on renforcera peut-être une deuxième fois les chats les chats quand même c'est du du lourd c'est du très très lourd des chats il ya quelque chose à faire du côté des chats je pense qu'ils peuvent gagner regarder on se fera un petit x10 ça ferait quand même un plaisir ils peuvent gagner ouais ils peuvent gagner quand même l'écart de puissance est pas énorme la technique est très bonne du côté des chats allez on va mettre on va prendre un risque là dessus on va mettre si on faisait un x10 allez on va déjà mettre 500 dessus si on faisait un x10 on serait bien ça va descendre puisque beaucoup de monde vont parier d'ici demain ensuite on a les signes les signes c'est également un risque là dessus on a un x3 le risque est plus modéré on peut mettre un 500 également sur les signes hop là il nous reste toujours 4400 on passe au domaine de bastet le domaine de bastet les lodés les lodés sont quand même bien bien chaud là moi je descends plutôt pas mal même s'il ya un vrai risque faut pas trop mettre un non plus on est sur un rapport de 12 on peut mettre allez on peut mettre un c'est chaud quand même on va mettre un 500 au cas où également s'il gagne ce serait oufissime pas d'autre paris sur le domaine de bastet et le domaine de saubec là c'est le les paris des ouf 1 le plus gros pari positif serait de d'aller sur par exemple les 69 f1 on fera un x2 ça sera intéressant pour moi les 60 f devraient gagner là sans surprise mais mais il ya quand même une cote qui est pas une dinguerie on a des petits paris là qu'on des fois disent que si sa proc ça peut faire plaisir donc faut pas hésiter de mettre un petit peu on sait jamais on va mettre des 300 ici les 47 terre pareil ça fera un x7 et demi ça se prend aussi on met un 300 les 89 cg pareil là dessus on joue à la mise à la sécurité il nous reste 3000 à présent comment investir ces 3000 alors on peut soit renforcer des paris de ouf et risqué et se dire si sa proc on est refait soit essayer de jouer davantage la sécurité ou carrément mettre les 3000 sur les 60 mx en se disant que les 60 mx les 60 mx ont quand même tenu tête un aux 60 gt mais oui ben sont très chauds mais il devrait perdre face aux 60 mx aller on va jouer la sécurité et on va mettre les 3000 on se fera un petit fois deux comme ça on sera positif et si sa proc cette semaine on joue la sécurité les amis allez on joue la sécurité comme ça on résume les paris pour cette semaine cette semaine on essaye de maxer les profits maxer pour que ça soit bien et qu'on soit détente pour les huitièmes de finale 500 sur chat 500 sur sin s 2000 sur 17 18 1000 sur 93 p tout ce que vous et tout ce qui vous restera sur les 60 mx 500 sur l'élod et 300 sur 0 6 à 300 sur 47 r et 300 sur 83 gg il ya moyen de faire du très très sale sur cette saison sur ce tour là sur ce 16e là on va voir si on arrive à se blinder normalement j'espère qu'on devrait être propre pour le dernier tour les amis on aura les résultats dès dimanche si jamais c'est short ou s'il ya des paris renforcés je vous le dirai demain samedi avant le reset et la clôture sur le discord avant de finir je vous ai dit je vais vous faire un tuto sur le nouveau royaume doré j'ai fait quelques tests et comme vous le voyez ça passe easy peasy un jeu d'enfant donc je vous ferai un guide au prochain pop et normalement ça devrait être détente pour vous également d'arriver le plus haut possible voilà les amis c'est tout pour ces pronostics de 16e de finale de saison 7 de ligue aux iris si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis cède énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock